Comment dessiner un fanart original à partir d'une référence ? Pour commencer, nous allons nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi préférer l'originalité à juste de la copie ? Il n'y a pas de mal à copier. Mais si vous ne faites que de la copie, vous ne passerez jamais au stade supérieur, la création. Bien que vous allez quand même améliorer votre dextérité en dessin, votre sens de l'observation et votre technique en ancrage ou en colorisation. Il y a un second problème à la copie, c'est que ce que vous faites, n'importe quel artiste pourrait le faire. Et il y a un autre problème majeur, c'est que si vous copiez, vous ne pourrez jamais dire que cette oeuvre vous appartient totalement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vendre une oeuvre copiée. Mais attention, je ne dis pas que copier, c'est mal. En effet, copier, autrement dit le mimétisme, est un moyen d'apprendre. Cependant, j'ai un conseil très important à vous donner. Ne copiez pas pour copier, mais copiez intelligemment pour comprendre ce que vous dessinez. Ainsi, ce que vous avez compris, vous pouvez l'appliquer ailleurs. Autre question, pourquoi faire autre chose que la copie si on peut progresser ? Si vous prenez du plaisir à ne faire que de la copie, tant mieux pour vous. Mais vous vous privez d'une grande liberté. Et je vous le dis tout de suite, si vous voulez dessiner un manga un jour, vous ne pourrez pas progresser. En ne faisant que de la copie, vous êtes obligé de vous entraîner à faire de la création. C'est-à-dire, dessiner sans référence. D'un autre côté, si vous débutez directement sans dessiner avec des références, vous ne pourrez pas non plus progresser. Vous avez besoin au début de dessiner avec des références pour acquérir des automatismes. En fait, vous devez trouver un juste milieu entre dessiner avec des références, dessiner sans, copier. En conclusion, vous devez faire de tout. Autre question, est-il possible de mélanger création et copie ? La réponse est oui. Comment faire ici si nous en avons un exemple ? La première étape est de trouver une référence. Vous pouvez en trouver une sur Google Images ou Pinterest. A partir de cette image, vous allez pouvoir récupérer les poses des personnages. Mais pour que ce ne soit pas de la pure copie, vous allez faire des personnages dans votre style. Pour cela, il y a des règles à respecter. Vous ne devez surtout pas tomber dans le piège de copier la référence au millimètre près. Donc il y a des techniques à bannir. A commencer par la technique du quadrillage. Premièrement, avec la technique du quadrillage, vous n'aurez pas une vue d'ensemble sur le dessin. Cela vous obligera à faire ce qu'il ne faut pas faire, de la pure copie sans intelligence. Le plus gros problème, c'est que cela fera obstacle à votre créativité. Or ici, notre objectif est de rendre ce dessin original, bordel de cacahuètes. Et surtout, ne me parlez même pas du décarquage. Cependant, vous pouvez ajouter des traits de construction à votre référence pour vous aider. Cela vous permettra d'avoir des repères et mieux comprendre ce que vous dessinez. Cette méthode consiste à décomposer ce que vous voyez par des formes simples. Par exemple, un cercle pour le crâne, des cercles pour les articulations, des courbes pour l'orientation du visage, l'orientation des yeux ou bien encore l'orientation du corps. Plus vous avez des repères, plus ce sera facile de dessiner. C'est après avoir placé les bases que vous pourrez y mettre votre touche de personnalité. Mais on en vient à une nouvelle question, comment dessiner avec votre propre style ? Vous pensez peut-être actuellement que vous n'avez aucun style. Mais en réalité, vous en avez tous un au fond de vous, c'est votre sensibilité d'artiste. Cependant, si vous commencez à créer, il sera instable et évoluera selon vos influences et votre progression. Mais même s'il est instable, le plus important, c'est que vous en ayez un à ce moment précis. Cela vous suffira à créer quelque chose que vous êtes les seuls à savoir faire. Parce que ton style est lié directement à ce que tu es. Tu es unique, donc ton style est unique. Mais alors comment est-il possible de l'exprimer ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, sois plus concentré sur ce que tu veux exprimer avant d'être concentré sur comment tu dessines. Personnellement, je préfère un dessin qui exprime quelque chose plutôt qu'un dessin entre guillemets super bien dessiné. Parce qu'un dessin qui exprime quelque chose marquera beaucoup plus les esprits. Dans la langue, on utilise des mots pour s'exprimer. Dans le dessin, on transcrit directement sa propre vision des choses. Et comme chacun a une manière différente de voir le monde, cela rendra votre dessin unique. Le tout est donc de réussir suffisamment à se détacher de la référence pour exprimer ce que vous voulez. Je sais, c'est difficile. En fait, on peut comparer ça à une autre situation que vous connaissez tous. Imaginez, vous avez un devoir maison de maths que vous devez rendre pour le lendemain. Problème, vous n'arrivez absolument pas à le faire. Et là, il y a un ami qui vous sauve la vie et qui vous file les réponses. Mais il y a un autre problème. Si vous écrivez exactement les mêmes réponses que lui, le prof va voir que vous avez triché. Eh bien, vous allez essayer de reformuler les réponses à votre guise pour pas que le prof le voit. Mais en fin de compte, ça sera les mêmes réponses. Eh bien, c'est la même chose quand vous avez une référence sous les yeux. Vous avez la réponse devant vous, mais il ne faut pas que les gens puissent dire que vous avez copié. Vous devez donc interpréter à votre manière ce que vous dessinez. Et comme je le disais précédemment, cela reviendra à vous exprimer. Faites les choses à votre manière comme vous le sentez. Oubliez les règles et laissez-vous aller à votre créativité. Dernière question, comment améliorer son style ? Parfois, par manque d'expérience, vous pouvez vous retrouver bloqué quand vous dessinez. Dans vos têtes, vous vous imaginez un truc de dingue, mais en réalité, c'est tout autre chose sur papier. Il y a une explication à cela. La raison est que l'image que vous avez formée dans votre tête n'est pas encore assez nette et précise. Mais vous allez voir qu'à force d'entraînement, vous allez arriver à retranscrire ce que vous imaginez. C'est pour ça que dessiner à partir de référence peut s'avérer très utile. Sans vous en rendre compte, vous allez petit à petit acquérir des automatismes. En dessinant des dessins des artistes que vous admirez le plus, votre style va être influencé. Tous les styles que vous admirez vont être fusionnés pour former votre style. Et plus vos inspirations seront diverses et variées, plus votre style sera riche. C'est pour ça qu'il est très important de nourrir sa culture artistique. Si votre style n'arrête pas de changer dans le temps, n'en soyez pas inquiété, c'est que vous êtes en train de progresser. Ce qui me renvoie à vous dire, ne vous donnez jamais de limites. Parfois, vous avez peur de tester de nouvelles choses parce que vous avez peur de gâcher votre dessin. N'ayez pas peur d'avancer, c'est comme ça que vous avancerez. Pour conclure, si vous voulez créer, éloignez-vous de la pure copie et rapprochez-vous de la copie intelligente. Le plus important n'est pas de savoir bien dessiner, mais d'exprimer ce que vous, vous, voulez. Ne pas copier exactement sa référence, c'est comme bien tricher lors d'un devoir de maths. Le prof ne peut pas dire que vous avez copié sur quelqu'un d'autre parce que vous avez reformulé ses réponses. Un style progresse avec le temps et l'expérience. Un style est unique parce que vous êtes unis. Un style dépend de vos inspirations. Plus votre culture artistique sera grande, plus votre style sera riche. N'hésitez pas à expérimenter de nouvelles choses pour avancer. Si tu es encore là, partage 3 fois.